5 buts en 6 matchs et demi. Une célébration vidéo, après une réussite acrobatique contre Saint-Etienne, 2-0, qui a fait le tour du monde. Quelques déclarations d'amour pour le peuple bleu et blanc, les couleurs de l'OM, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il n'en fallait pas plus pour que Mario Balotelli s'empare, en 7 semaines chrono, du cœur des supporters marseillais. Il plante, on gagne, ça change tout, résume Émilie Peretti, figure du virage nord et du club ultra Marseille trop puissant, MTP. Je faisais partie de ceux qui avaient un doute à son arrivée, mais aujourd'hui, même les putres ils le doivent reconnaître qu'il a transformé l'équipe. C'est un accélérateur d'émotion, de confiance. Il a, à la fois, réglé le problème d'efficacité de l'attaque et fait disparaître l'ambiance lourde du vestiaire. Les supporters ont tellement souffert de l'incapacité du duo Germain-Mitroglou qu'ils tombent forcément en amour avec lui, poursuit ce Marseillais de naissance, auteur d'une histoire illustrée de l'Olympique de Marseille, édition Hugo BD, 320 pages, 2018. A Marseille, Ballot devient un contournable. Le vendredi, plat de Saint-Henri au fin fond du 16e arrondissement, le demi-barmer à son menu des spaghettis Ballotelli. Soit un solide plat de pâte sauce italienne aux fruits de mer épicé avec grand basse flambée. Le rapport avec le natif de Palerme n'est pas évident, mais l'intention est la pointe dans les boutiques du club. Le maillot floqué au nom de l'attaquante italien a rejoint les cinq meilleures ventes de l'année et fait aussi bien que Luis Gustavo, Florian Thauvin, Dimitri Payet et Rocky Sakai. A la fin de la saison, il les aura certainement laissés loin derrière. J'ai envie de rester. Mario Ballotelli a mis huit mois pour finaliser son transfert de Nice à Marseille, mais a débatté en terre favorable. Depuis 120 ans, les vagues d'immigration italiennes se sont succédées ici. Actuellement, beaucoup de chercheurs, d'intellectuels italiens, qui n'apprécient pas le climat politique dans leur pays, s'installent dans la ville, décryptent l'écrivain et réalisateur qui vit carrévé, fauteurs du documentaire Marseille l'Italienne. Alors forcément, il y a un attachement historique pour tout ce qui vient de là-bas, gastronomie, opéra et, bien sûr, le foot. Dans quelle ville en France, Ballotelli aurait-il pu trouver un engouement, une petite fosérie appareille ? A bon d'Emilie Peretti. Depuis qu'il a signé à l'OM, le 23 janvier, Mario Ballotelli s'emploie à travailler ce contexte propice. Au stade Vélodrome, il marque des buts décisifs. Après le match contre Nice, il s'est invité au débrief de Bingus, star locale du web. Lunettes de soleil et survettes de l'OM, l'animateur-supporteur a bugglé Mario Tiamo. De joie, puis s'est tapé la tête contre son bureau. L'attaquant a aussi choisi de donner à la Provence, principal quotidien régional, sa première interview. Pour mieux faire entendre sa passion au Marseillais. L'OM, le plus grand club de France. C'est un autre niveau, une autre ambiance, un autre football. Le vélo de Rome, B, Stade, comme ça, il y en a très peu, 3 ou 4, dans le monde. Les supporters ? Les meilleurs que j'ai connus jusqu'à présent. Une déclaration d'amour faite en français que le buteur, qui n'a signé que jusqu'à la fin de la saison à l'OM, a couronné d'un message attendu, j'ai dit à mon agent que j'étais bien ici. J'ai envie de rester. Elie Codjoello, plus connu autour du vélo de Rome sous le surnom de Papa Elie, s'est fait tailler une crête. Haute et large comme celle carbore Mario Balotelli. Mario, c'est déjà un bad boy de Marseille, explique cet ivorien d'origine qui tient boutique face au stade. Il a mauvaise réputation mais a un bon front. Il a la rage et veut gagner. Il est connu. Point contre Amiens, où l'arbitrage vidéo a privé Balotelli d'un doublé, Papa Elie a sorti dans la stage tribune Jean Bouin une banderolle siglée Olympique de Balot. Quelques jours plus tard, devant l'aéroport où les Marseillais s'envolaient pour Rennes, il a déroulé un tapis rouge sous les pas du joueur. Buzz Internet assuré. À ceux qui lui reprochent d'en faire trop, Papa Elie se défend, mon seul but, c'est que Balotelli se sente aimer pour qu'il reste le plus longtemps possible. Parce que je suis sûre qu'il va faire chadirer cette ville. C'est qui tout d'où veut. Avis prémonitoire ? Dimanche 10 mars, à la 74ème minute du match contre Nice, 1-0, le stade Véle de Rome a salué la sortie de son buteur en chantant son nom sur un air de verdure. Avec des joueurs un peu locaux, si, comme lui, c'est qui tout d'où veut, convient la MTP Emilie Peretti. Il peut devenir l'égal de ceux qu'on a adoré comme Didier Drogba ou Fabricio Ravanelli. Ou voir la relation tourner vite au vinaigre. Point le côté obscur. Tous les supporters marseillais l'aperçoivent chez le Bad Boy Super Marius. Arène, 1-1, sa prestation grincheuse a rappelé le fantôme du début des saisons une soirée. Dimanche soir à Paris, quel joueur sera sur la pelouse pour le choc de la 29ème journée de Ligue 1 contre le PSG ? A Milan, Manchester City, Liverpool, Nice, Mario Balotelli s'est déchaîné pendant six mois, un an, pour prouver qu'il avait sa place. Mais une fois ce déclique psychologique franchi, il semble sombrer dans un état dépressif, ne célèbre plus ses buts, ne participe plus aux joueurs. Alors attention à ne pas lui tresser trop de louanges et à continuer à être exigeant avec lui, analyse Romain Cimarano, proniqueur sur le site spécialisé dans le football italien Cassiomio. Fr. Peut-être que Marseille le récupère à un âge où il est prêt à se poser, ajoute celui qui spie le joueur depuis ses débuts à l'Inter Milan et est aussi conseiller du président LR de la région provençale, faute d'Azur, Renaud Muselier. Demain, c'est encore loin. Cette fâcheuse tendance au désintérêt, les anciens coéquipiers n'y soient de Mario Balotelli ne la digèrent toujours pas. Il y a une semaine, Malang Sarr est sorti du stade vélo de Rome en colère. Sous sa capuche, le jeune défenseur de l'OGC Nice reminait ses accrochages avec son ex-ami. L'arbitre a fait comme si c'était moi qui le choquais, mais c'est lui qui a commencé à m'insulter, rageait l'international espoir, remonté contre son ancien partenaire qui l'accuse d'avoir lâché lui. Comme avec l'entraîneur Marcelo Bielsa, c'est une histoire passionnelle entre deux entités très instables qui n'existera que sur le coup, ou, au mieux, le moyen terme, prédigeant François Pérez. Si j'étais à la place des dirigeants marseillais, je ne chercherais pas à m'attacher ces services plus qu'une saison supplémentaire. Point dans l'esprit des supporters de l'OM, demain, c'est encore loin. Un bon résultat sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche soir face à l'intouchable rival parisien, qui tirerait au bonheur général. En rêvant toujours à une qualification pour la Ligue des Champions qui donnerait à Mario Balotelli une motivation de plus pour prolonger son bail. Sous-titrage ST' 501